Dieu est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Oure, Baggio, Daniel Flora, épouse Gogwa, missionnaire numéro 2 basé dans le Haut-Sassandra, est celle qui a présidé le culte matinal de ce dimanche 4 décembre 2022 de la 23e édition de l'UMPJ, section Côte d'Ivoire. Pendant sa coordination, Daniel Gogwa, comme toutes celles qui l'ont précédé, a rendu ministère à l'Église à travers le témoignage de sa vie, une vie rongée par les blessures intérieures, causée par les injustices de la vie. Ayant reçu Jésus le 5 août 2000 à travers une vraie repentance, Daniel Gogwa entre dans les liens du mariage avec son tendre époux Achille Gogwa le 2 octobre 2004. Et par la même occasion, ils embrassent ensemble le champ missionnaire. Je suis la sœur Oure, Baggio, Flora, Daniel à l'État civil. Je suis née à Koumasi sans connaître mon père. Et à l'âge de 6 ans, pendant que j'étais au jardin encore, parce qu'à notre époque, le CP1 c'était à 7 ans. Et à 6 ans, j'ai vu ma mère venir à la maternelle. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle était venue chercher là-bas. Elle m'a dit qu'elle était venue changer mon nom. Et je ne connaissais pas mon père. J'ai connu mon père à l'âge de 8 ans. Et je l'ai connu comme ça, on m'a dit, voilà ton père. Et mon nom était changé deux fois. Et quand mon nom était changé, je portais un nouveau nom, celui de mon père. Comme je ne le connaissais pas, j'ai grandi comme ça, sans connaître l'autorité d'un père. Parce que l'autorité d'un père, c'était ce que je voyais à la maison. C'est-à-dire que mon père me battait à tout moment. Pour un oui, pour un non, il me battait. Très petite. Et j'ai demandé à ma mère, pourquoi est-ce que mon père m'épatait ? Elle me disait qu'elle ne savait pas. Et un jour, j'ai vu ma mère en train de pleurer. J'ai demandé à ma mère, mais pourquoi est-ce que tu pleurais ? Pourquoi est-ce que tu pleures ? Elle m'a dit qu'il n'y avait rien. À huit ans, je lui ai posé cette même question. Et un jour, elle est tendre à me causer avec ma tante. Et elle expliquait à ma tante les raisons pour lesquelles elle pleurait. Et elle a dit à ma tante que je l'avais vue. Et que je lui ai posé la question. Et elle a dit à ma tante que mon père l'avait mise enceinte. Et il est parti en Europe. Mon père a fait 22 ans en Europe. Et il l'a abandonné. Pendant qu'il était en Europe, ma mère étant battante, Chaque fois, il lui expédiait de l'argent. Il faut dire que j'ai découvert les reçus dans sa chambre. Parce que ma mère et moi, il n'y avait pas de secret à l'époque. Et je voyais les lettres qu'il écrivait à ma mère. Je voyais tous les mandats qu'elle faisait. Et à sa grande surprise, après les 22 ans, Mon père revient de l'Europe avec un bébé et une femme, mariés légalement. Et c'était la cause de ces pleurs. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à haïr mon père. Je l'ai haïr. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi avec ma mère. Et à 14 ans, j'ai connu mon premier homme. Et quand j'ai connu mon premier homme, Je voulais tellement rester sérieuse jusqu'au mariage. Mais le premier homme qui m'a accueillie avec l'amour, J'ai cédé. À 14 ans. Et je suis restée avec cet homme jusqu'à 17 ans. Et à 17 ans, je me suis levée un jour. J'ai dit à cet homme que je ne voulais plus. Parce que je n'étais pas sûre qu'il allait m'épouser. Il m'a dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit non. Que je veux être libre. Quand je vois mes amis chrétiens, Je veux être comme eux. Et je suis partie. Je fréquentais les dénominations. En 2000, un ami m'a invité. C'était cet homme en question. Il m'a invité. Il avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ à la CMCI. Il m'a dit que le fait que tu m'aies laissée Pour partir chercher le Seigneur, Moi aussi, j'ai décidé de chercher le Seigneur. Je lui disais que non. Je suis trop fatiguée. Parce que j'étais catholique. Chez nous, je suis sudiste. C'est-à-dire, au sud, Dans le cimetière, il y a trois religions. Il y a le catholicisme, Le protestantisme, Et puis l'arisme. Donc, si je vais à l'église évangélique, Ils vont m'enterrer où? C'est la question que je lui ai posée. C'est vrai que je me débrouillais dans les églises évangéliques, Mais j'avais ma racine quelque part. Il m'a dit, non, viens dans le véritable, tu verras. Que ce que tu fais là? Ce que vous faites là, ne vient pas de Dieu. Parce que j'étais rentrée dans le mouvement onctionniste. Il m'a dit, ce que tu fais là, n'est pas de Dieu. Que le Saint-Esprit, N'agite pas les personnes, Avant d'oeuvrer dans leur vie. Et il m'a montré les passages bibliques à l'appui. C'était en août, En J 2000. Et en 2000, Il m'a invité. Et j'ai accepté de venir. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, Je vais aller voir De quoi il s'agit. A l'époque, Nous étions au centre de Koumasi. Et c'était mon assemblée d'ailleurs. C'était lors d'une croisade. Quand je suis rentrée dans la salle, J'ai été frappée Par les hommes qui étaient assis. C'est-à-dire que je les voyais comme des cés. C'est-à-dire que ce que je recherchais En 99. Et j'ai décidé d'abandonner Ma vie de pécheresse. C'est là que C'est là que j'ai vu Ce que je recherchais. C'est-à-dire la vie de Dieu En ces hommes-là. Et quand je me suis assise, C'était à l'enseignement, C'était un mercredi. Et il avait dit une chose Qui m'avait touchée. Tu t'es dit enfant de Dieu. Mais à la maison, Ton caractère ne reflète pas Celui d'un enfant de Dieu. Ça m'a brisée. Je me suis lévée. Personne ne m'a dit quelque chose. J'ai vu Maman Colette qui était arrêtée Au centre de Koumasi Devant son bureau. Parce qu'à l'entrée de son bureau, Il y a une ouverture Du salon à son bureau. Il y a une petite ouverture. Et je suis venue la voir. Je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je ne savais pas aussi Que c'était la femme du pasteur. Mais elle m'avait attirée. Quelque chose m'avait attirée. Je suis allée vers elle. Je lui ai dit Bonsoir maman. Je veux te voir. Elle dit Tu veux me voir ? Elle dit oui. Je dis oui. Elle dit Passe le jeudi. Le jeudi Je suis allée A la rencontre Avec Maman Colette. Quand je suis arrivée Elle m'a reçue. C'est-à-dire La douceur De ses paroles M'avait tranquillisée. Quand je suis venue M'asseoir Elle m'a dit Dis-moi tout Afin que je puisse t'aider. C'est la phrase Qu'elle sentie. Dis-moi tout Afin que je puisse t'aider. Ça m'a épatée. J'ai dit Voilà Voilà quelqu'un au moins À qui je peux partager Ce que je vis. Frère Je vous dis la vérité. Je n'ai rien caché. Je lui ai tout dit. Je lui ai parlé De mon copain. Je lui ai parlé De moi-même. Je lui ai parlé De mon père. Ma relation avec mon père. Je lui ai parlé De comment je vivais À la maison. Je lui ai tout dit. Et quand j'ai fini Elle m'a dit D'accord. Elle m'a expliqué Ce que c'est Que la répentance. Elle m'a dit Tu commences le jeûne quand ? Est-ce que tu peux Commencer le jeûne Le lundi ? Je lui ai dit Il n'y avait pas de problème. J'ai commencé le jeûne. Je suis partie J'ai rempli mon cahier. Elle m'a montré Comment il fallait Remplir le cahier. J'ai montré J'ai rempli mon cahier Et je suis venue. Et là Je vous dis Je souligne que J'ai fait Une très bonne répentance. Et c'est ce qui m'a Faire Mise en Christ. Et quand elle m'a aidée A remplir le cahier Je suis allée à la maison Dans le jeûne J'ai rempli le cahier J'ai tout dit Et pendant que Je remplissais le cahier Elle m'avait donné Le livre La vraie répentance Et j'ai pris le livre J'ai lu le livre Entièrement A cette époque là J'avais une très grande Capacité De lecture Et j'ai lu le livre En une journée J'ai fini le livre J'ai rempli mon cahier J'étais pressée Que le mercredi arrive Et je suis partie La voir Elle et moi Nous avons prié Quand nous avons prié Elle m'a dit Qu'on va te baptiser Et j'ai été baptisée Le jeudi Et un jour J'ai été délivrée Par une parole Parce qu'à tout moment Je me retournais Pour pleurer A cause de tout Ce que mon père M'avait fait Et Un jour Le pasteur Meni A intervenu Il a dit Tu ne sais même pas Ton père est là Il ne sait même pas Qu'il t'a fait du mal Tu es là Là tu pleures Ne pleure plus Essuie tes lames Parce qu'il est là-bas Il ne sait même pas Qu'il t'a fait du mal C'est toi qui souffres Il faut que tu pardonnes Il faut que cela s'arrête Et avec le conseil De mon fils et des disciples Le processus De guérison A continué Jusqu'à ce que Je pardonne Totalement Mon père Quelques mois après Quelques années après Cet ami là A décidé de m'épouser Mais bien avant ça Je souligne quelque chose Bien avant ça Quand j'ai cru Mon frère et disciple M'a dit que Sache que Lui et toi C'est fini depuis Qu'il peut épouser Une autre soeur Toi aussi Tu peux épouser Un autre frère Donc J'ai marché comme ça C'est-à-dire Comme s'il n'y avait rien Entre lui et moi Et on s'était séparés Quelques années plus tard Quand il devait Partir en mission On lui avait demandé Qu'est-ce que Qui tu voulais épouser Et il a dit Que c'est la fille en question Que je voulais épouser Et le 2 octobre 2004 Nous sommes mariés Le 4 octobre 2004 Nous sommes partis en mission Accompagnés de la soeur Colette Minnie Parce que c'est elle Qui nous a donné Au pasteur Minnie Quand nous avons reçu L'appel missionnaire Et le 4 octobre Nous sommes partis A Danois Comme missionnaire Daniel Gougoua Après avoir reçu La guérison intérieure Par sa vie de transparence Et son attachement A son frère et disciple La soeur Colette Minnie Elle devient une légende Un modèle Dans la formation De disciples Ici à la CMCI L'attachement Vraiment Cette capacité De s'attacher A une personne De croire à la personne Même quand tu ne comprends pas D'après elle Il y a des jours Même Ça ne va pas trop Mais elle est toujours là Il y a des incompréhensions Souvent Elle est son frère et disciple Mais elle est toujours là Donc ça Ça l'a bâti Et moi personnellement Quand j'écoutais J'ai compris que C'est sur ce chemin là Que je dois marcher L'attachement A un être humain Que je vois Et ça va m'emmener aussi loin Gloire à Dieu Et je peux ajouter même Que c'est un couple Qui m'a marqué Quand il devait aller en mission J'ai appris que son mari A eu la maîtrise En sciences économiques Et cette année là On dit Il a laissé sa maîtrise Pour aller en mission J'étais encore étudiant Quand j'ai entendu ça J'étais touché Et aujourd'hui je les vois Et quand je vois L'église d'Aloi Je peux attester Que Dieu ne se trompe pas Je me suis dit Franchement Si eux ils peuvent faire Je peux aussi réussir Parce qu'il faut seulement La volonté Et le travail d'eux Et ça m'a vraiment Vraiment encouragé Parce que Quand je les vois aujourd'hui Je les vois toujours engagés Ça veut dire qu'au moment Parce normalement Quand quelqu'un vient de croire Son zèle est plus C'est pour ça que Toujours on dirait Tu retournes à ton premier amour Pour Dieu Donc je sais que L'année Les années précédentes Ils étaient même plus Voyants qu'aujourd'hui Et quand je les vois aujourd'hui Toujours voyantes Ça veut dire qu'il y a De l'espoir dans le champ D'émission Tu peux le faire Je peux le faire Et ça m'a vraiment touché Ça m'a vraiment marqué Et j'ai vu les modèles Devant moi pour dire Ah C'est vrai que Tu peux avoir peur Mais ne laisse pas cette Et peur T'availlir Tu peux le faire Et tu peux aussi le réussir Et je peux aussi réussir Comme eux Daniel Gogouan N'était pas la seule A aller en mission En 2004 Voici ses promotionnels Sur le champ missionnaire Il s'agit de la missionnaire numéro 2 Anastasie Bolou de Guiglo De Flavie Diéga de Divo De Prudence Nguesson de Dabou Et la missionnaire numéro 2 De Boiflé La soeur Anne Diomande Des femmes remplies d'amour Pour le Seigneur Et pour la mission Comblée par les faveurs de Dieu Grâce à son obéissance Daniel Gogouan Est aujourd'hui Une femme bénie Et heureuse Sur le champ de mission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada